Alors, heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est ici qu'on va comprendre ce qui se passe et ce qui nous attend et ce qu'on doit faire pour être prêts pour le grand jour. C'est le 14 mars 2020, 6h14, heure du Québec. C'est samedi. Bon samedi à tous. La crise actuelle remet beaucoup de choses en question, va changer la vie pour toujours. Je ne sais pas si vous êtes conscient de l'ampleur de ça, c'est majeur. On ne verra plus la vie de la même façon, on ne vivra plus de la même façon, comme les événements du 11 septembre 2001 ont changé la vie de tout le monde pour toujours. Bien ça, c'est 2001, les attaques contre le World Trade Center, c'est multiplié par mille. Les implications que ça va avoir, vraiment majeures. Je vous l'avais dit, préparez-vous à ce qui s'en vient. Changements politiques, économiques, financiers, sociaux. Je vous ai dit ça depuis plusieurs mois. Je ne voulais pas être un prophète de malheur, mais on est rendu là. Maintenant, les origines de tout ça, vous allez entendre toutes sortes d'histoires. C'est pour ça que je vous partage ça. C'est une autre histoire qui m'a été envoyée par un abonné, qui peut faire du sens aussi. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Tout ce que je sais, c'est que la vie ne sera plus du tout, du tout la même. Et vous le savez aussi. Jusqu'où ça va aller, quelles sont les implications à moyen terme? Ça, c'est sans compter tout le reste qui nous tombe sur la tête, qui continue à nous tomber sur la tête. C'est juste le début. Quand je vous avais dit 2020, l'année charnière où il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place. Préparez-vous. Ça, ce n'est même pas la pointe de l'iceberg. On s'en va voir cette nouvelle-là tout de suite ensemble. Ça nous provient de Wikistrite exclusive. La météorite tombée dans la campagne de Wuhan le 11 octobre 2019 a-t-elle apporté le fameux virus. L'apparition du virus simultanément à la chute d'un météorite dans la province, désormais célèbre de Hubei, est troublante. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Comme ça, vous pourrez aller visionner la vidéo qu'on a captée de cette météorite qui s'est abattue le 19 octobre 2019. Donc, il y a quelques... C'était, dans le fond, un mois et demi avant le déclenchement de la crise à Wuhan. C'est déçu la vidéo du bolide traversant le ciel de la province de Jilin avant qu'il ne percute la Terre bien plus au sud dans la campagne de Wuhan. Un scientifique affirme que le virus qui a infecté jusque-là près de 130 000 personnes à travers le monde nous a amené dans la crise. Comment dire? On pourrait même dire crise historique, hein? Une crise galactique a été amenée sur Terre depuis l'espace. Le professeur Wickram Massing du Buckingham Center for Astrobiology suggère que le virus ne provient pas d'animaux, mais de l'écrassement d'un météore. Le virus, le COVID-21, se serait ensuite dispersé à l'aide du vent. C'est un petit peu plus logique, hein? Parce que ça s'est répandu dans le monde entier, donc ça se tient jusque-là. Bien que sa théorie soit rejetée par de nombreux spécialistes qui déclarent que le COVID-19 est un virus semblable au SRAS ou au MERS et qu'il proviendrait respectivement des chauves-souris et maintenant des chameaux. Le professeur insiste sur sa provenance extraterrestre. Le scientifique affirme que le météore qui a explosé au-dessus de la Chine le 11 octobre 2019 a libéré des particules infectueuses. À l'appui de sa théorie, il souligne le fait que le déclenchement de la maladie s'est produit dans la région où le météore aurait été vu en train de s'écraser. Nous pensons que les agents infectueux sont répandus dans l'espace et qu'ils sont transportés par des comètes. Nous pensons que, par le passé, plusieurs pandémies sont nées de cette manière, a déclaré le professeur, qui est un partisan de la théorie de la pansepernie qui suggère que la vie existe dans tout l'univers. Ça nous a rapporté par Joseph Kirchner pour WikiStrike. Donc, vraiment intéressant. Une avenue comme une autre, qui semble probable, ça a l'air tellement logique, mais vous allez en entendre de toutes les couleurs. Celle-là, je voulais que vous l'entendiez aussi, parce qu'elle n'est pas si farfelue que ça. Je vous reviens, bon samedi, je pense qu'on va se retrouver nous autres maintenant, de l'autre côté, peut-être ce soir, ou sinon demain matin très tôt. À plus. Puis faites attention à vous, mais encore une fois, les métros en France, les autobus, ça fonctionne encore. Ici à Montréal, les gens, vous prenez encore le métro dans des endroits serrés où on voit des milliers de personnes en l'espace de quelques minutes, où on touche à des rangs, des poteaux, des… je ne sais pas, tout le monde s'éternue dans la face. Les métros et les transports communs, publics, sont encore en service, puis on ferme les écoles. C'est quoi la logique dans tout ça? Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada